Bonjour et bienvenue pour l'épisode 94 du podcast de la boutiqueuse la boutiqueuse c'est moi dans la vraie vie je m'appelle ménise mais vous pouvez me retrouver sur instagram sous le pseudo la boutiqueuse j'ai foiré mon intro ça commence très bien oh là là qu'est ce que c'est que ça bon alors ça fait un moment que je suis pas venu vous voir sous cette forme du podcast ça fait plus d'un mois je pense et tout ça la faute à mes designs parce que en ce moment je si vous me suivez sur le vlog vous le savez je suis en train de créer des designs pour un projet et qui est trop cool et ça prend du temps et à la fois je peux rien vous montrer parce que j'ai envie de garder le secret donc c'est un peu compliqué pour tourner un podcast parce que comme je tricote sur ces designs j'ai pas forcément temps de tricoter autre chose et donc voilà le résultat mais le truc c'est que aujourd'hui sort un de ces designs vous l'avez déjà entre aperçu sur instagram puisque j'avais fait un appel au test et je l'avais quand même bien montré et et donc je peux je peux aujourd'hui vous vous parler de ça et c'est tout un projet qui est génial donc j'avais vraiment vraiment très envie de vous en parler en plus en podcast parce que j'aurais pu simplement faire un post instagram et dire ah regardez c'est trop cool c'est sorti mais c'est en ligne et tout vous pouvez aller l'acheter parce que c'est quand même ça l'idée aussi mais mais j'avais vraiment envie de vous présenter comme il se doit parce que c'est un super super projet alors ce projet qu'elle est il fait on va passer du coup à la partie tada ce projet c'est un projet de bonnet j'ai désigné ça fait tout de suite très bizarre de dire ça je ne sais pas pourquoi j'ai désigné un bonnet pour vous l'end pour l'association vous l'end qui donc je fais partie puisque je suis la présidente de l'association ça fait très bon peu mais mais voilà donc vous l'end si vous me suivez vous connaissez c'est notre association qui organise le festival où la musique qui est un festival de laine qui a lieu qui va avoir lieu les 18 et 19 septembre prochains à coutins en mariage et donc qui a déjà eu lieu l'année dernière et c'était à grasac voilà et donc pour financer ce festival parce qu'un festival ça coûte cher à organiser et ben on a eu des idées et parmi ces idées l'année dernière si vous vous rappelez j'avais fait une paire de chaussettes les woolen socks le patron d'ailleurs toujours dispose sur ravelerie et les kits sont en vente sur la boutique d'aurélie si vous voulez un kit woolen socks mais cette année j'ai voulu changer un peu et j'ai fait un petit bonnet alors à la base j'ai pas fait un petit bonnet j'ai fait un grand bonnet mais je l'ai plus puisque je l'ai donné je l'ai donné à une personne à qui il va bien mieux qu'à moi et cette personne c'est ma soeur puisque en plus il a été ce projet en fait tout le projet et la collaboration entre ma soeur et moi et donc ce bonnet s'appelle le bonnet woolen sisters et et donc là j'ai repris juste pour vous présenter le modèle c'est un modèle en top d'un en top d'un en bottom up on parle du bas du bonnet et on remonte on fait des côtes 1 1 et ensuite voilà on remonte qui forment un rebord à replier on remonte et on a du jersey et un panneau de dentelle qui forment un w qui rappelle donc le boule dans rouler musique qui rappelle aussi le m de musique à l'envers et qui fait ce motif de deux chevrons qui rappelle les montagnes des pyrénées qui sont juste à côté de chez nous que je vois là moi par ma fenêtre d'atelier et est donc donc voilà l'idée de ce bonnet il existe en plein de taille de la taille bébé que vous voyez là à la taille xl la taille que moi j'avais tricoté c'était au début je savais pas l'échantillon j'avais monté un nombre de mailles un peu approximatif et donc c'était pas ma taille c'était plutôt la taille de ma soeur parce qu'on a relativement des bonnes têtes dans la famille fournie de la tête mais elle en plus elle a une grosse touffa de cheveux que moi j'ai pas moi je suis raplapla du cheveux mais elle c'est volumineux du cheveux et donc donc elle le bonnet il y allait donc je lui ai donné quand elle est venue l'autre jour elle l'a essayé il y allait parfaitement donc c'est parfait parfaitement c'est parfait et oui pourquoi c'est une collaboration entre ma soeur et moi tout simplement parce que c'est elle qui a filé la laine pour les kits de ce bonnet l'idée étant de vendre le voilà sous forme de kit où il y a le patron du bonnet qui a été testé je précise quand même on sait jamais et où il y a un écheveau qui permet de tricoter ce bonnet et c'est un écheveau de laine filée main par ma soeur au rouet et et un anneau marqueur puisque j'ai cette année on a kathy qui nous va rejoindre dans l'association et kathy fait des chouettes anneaux marqueurs donc elle nous a fait plein d'anneaux marqueurs que je mettrais au hasard des colis je vais vous montrer avec des vraies pierres quoi c'est enfin là c'est une perle chinoise mais après on a des pierres on a une pierre verte comme ça j'aime beaucoup la façon dont elles sont montées en fait et on a aussi des petites pierres noires comme ça elle m'a dit non je m'en rappelle pas je suis un peu façon rouge du monde de pierre donc voilà on a ces trois pierres là si je ne m'abuse oui et donc qui seront mises au hasard des des kits et et voilà une autre petite chose en plus histoire de qu'est ce que je voulais dire de plus sur les kits mais je voulais vous montrer la laine en fait parce que j'ai lésé là et en fait dans chaque kit à un écheveau différent hop et les écheveaux ils sont là vous voyez alors je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a après alors il faut savoir que c'est des chevaux des écheveaux fil et main donc c'est magie de l'artisanat on n'a jamais le même métrage après le concept c'est aussi faire un échantillon pour votre bonnet vous vous adaptez le nombre de la taille d'aiguille le nombre de mailles ça devrait bien se passer quoi le métrage est toujours indiqué donc voilà et la composition aussi les compositions sont différentes mais ce sont toujours des bases mérinos et donc toutes les laines sont hyper douces je peux vous si vous avez un doute là dessus vous pouvez demander à katie justement qui est donc etac tricote sur instagram elle les a toutes papouillé et oui elles sont toutes hyper douce donc vous avez ce violet celui-ci qui a des neppes on a des verts donc là on a un verre avec des neppes un verre sans neppes ça c'est quoi 100% mérinos celui là on a ces deux là qui se ressemblent mais qui sont pas les mêmes pourtant et qu'ont pas le même métrage c'est des mérinos viscose qui font un effet kaki c'est vert et rose en fait et ça donne un petit côté kaki j'aime bien on a du rose plus haut je sais pas ce que vous voyez sur l'écran ce j'ai pas de retour caméra mais alors il envoie du pâté ce rose fluo on a ce très beau rouge hop j'aime vraiment beaucoup dans les roses on a ça aussi un rose un peu un peu violet vite fait on a celui ci celui-là il comporte 30% de soie vous voyez il ya des il ya des beaux mélanges on a soit 100% mérino mérino viscose et mérino soie on a ce orange un peu rosé qui est très sympa ah ouais ce vieux rose très joli aussi bon après je vais vous dire que je les aime tous mais c'est vrai je les aime tous ils sont trop beaux ce orange très je l'ai appelé orange feu sur la boutique c'est vraiment ça avec pas mal de nuances celui-là il est très joli on a la version orange plus clair mérissoie aussi ce moutarde j'espère que je suis dans le cadre au moins quand je vous montre parce que je vois rien du tout on a des bleus donc ce bleu foncé ce bleu un peu plus l'amont qui a de la soie ça se sent tout de suite quand même la soie qu'est ce que c'est doux on a un gris avec des neps bleus qui est très chouette aussi et celui-là qui est très original et celui-là c'est un mélange avec du lin et c'est ça les petits si vous voyez un peu des petits poils blancs qui dépassent c'est des poils de lin et il est très chouette aussi très joli et il est doux quand même malgré tout il est moins doux que la soie mais c'est quand même c'est pas du tout c'est pas du tout piquant quoi ouais 20% de lin donc voilà tous les écheveaux qu'on a au niveau de la boutique tout est précisé c'est à dire que si vous allez sur mon site et que vous voulez acheter un de ces kits la photo d'appel c'est la photo de l'écheveau donc vous pouvez pas vous tromper et ensuite dans le détail je précise la composition et le grammage enfin le métrage du fil parce que le grammage c'est 100 grammes à chaque fois donc vous avez tout ce qu'il faut il n'y a pas de problème vous pouvez vous repérer et du coup il n'y a qu'un écheveau de chaque donc j'ai 20 kits j'ai 20 kits à proposer pas plus et après c'est fini c'est juste un one shot comme on dit en anglais donc voilà donc si ça vous plaît allez-y parce que je ne sais pas si je referai ça un jour enfin voilà en tout cas en tout cas je suis super contente de vous proposer ça et on s'est régalé avec ma soeur à choisir la laine et tout ça et elle m'a filé tout ça franchement je ne peux que la remercier de son travail parce que du coup elle donne tout son temps de travail à l'association parce que tous les bénéfices en fait de ces kits sont reversés à l'association moi je ne touche rien dessus ma soeur ne touche rien non plus voilà c'est l'association qui va bénéficier de ça et donc tout va aller pour l'organisation du festival donc voilà si vous voulez soutenir du coup l'association et si vous voulez juste tricoter une laine particulière une laine précieuse puisqu'elle est unique en fait enfin vous voyez cet écheveau il a été filé d'une certaine façon c'est un certain mélange de couleurs et de fibres il n'en existe pas d'autres donc voilà c'est vraiment des laines précieuses en ce sens qu'elles sont tout à fait uniques et si vous avez envie de ça n'hésitez pas foncez sur le site et choisissez votre couleur parce que vu la quantité de couleurs qu'on a prévues il y a quand même 20 couleurs différentes a priori vous allez forcément trouver une qui vous plaît voilà donc j'espère que ça vous plaira moi je suis tellement excitée de ce projet c'est ouf je crois que ça se sent ça me met en joie vraiment et j'espère que vous répondrez présent et que ça vous plaira autant qu'à nous quoi voilà bon ben on va passer aux autres projets finis parce que j'ai d'autres tadas figurez-vous et oui je me suis motivée cette semaine puisque j'avais terminé du coup mes designs et moi je me suis dit allons-y on se remet à la base je m'étais dit allez je peux me remettre à ma robe tricotée si vous vous rappelez de l'épisode précédent j'avais commencé une robe au tricot et je me suis dit mais dis avant de finir ta robe enfin avant de te remettre sur ta robe ce qui serait pas bête alors je suis désolée pour le bruit petite interlude j'ai mon mari qui est là puisque c'est des vacances scolaires mon mari est prof et il est en train de fendre du bois donc les craquements que vous entendez c'est le bois qui est fendu voilà vous saurez vous saurez tout j'espère que c'est pas trop pénible au niveau du son donc je reviens à ce que je vous racontais ce que je vous racontais c'est que donc oui je me suis dit avant de finir enfin de se remettre sur ma robe ce serait pas mal de finir les projets j'avais commencé au mois de décembre notamment Tobias Tobias le loup qui faisait partie des projets de l'Avent et donc je me suis dit ce serait pas mal de le finir quand même parce que je ne peux plus le voir en peinture voilà ça c'est dit et le fait de le voir traîner là je crois que c'était pire que tout je me suis dit c'est pas possible ce truc je vais jamais le terminer c'est horrible bon et ben du coup je me suis dit allez un coup de fouet et on y va sachant que ben tout le loup était déjà terminé j'avais fait déjà son petit gilet et ce que j'avais commencé et pas terminé c'était son pantalon il a un pantalon et donc j'avais fait une jambe une demi jambe en fait de pantalon et j'avais pas je m'étais arrêtée là donc je me suis dit bon allez c'est idiot que le pantalon termine ce pantalon et on n'en parle plus quoi donc c'est ce que j'ai fait et ben malgré tout ça m'a pris quand même toute une soirée de tricot jusqu'à assez tard en plus je crois que je me suis couché à minuit un truc comme ça donc ouais plein plein d'heures de tricot pour terminer ce pantalon et ben je vais vous montrer le résultat donc voilà ça c'est Tobias salut salut moi c'est Tobias ça va poulette bref pardon oui il parle aux poulettes avant de les manger bon donc voilà le pantalon de Tobias donc en laine bleue je voulais un truc qui contraste vraiment parce que le gilet du coup noir on voit rien du tout c'est un peu pourri mais mais voilà et donc voilà comment il se présente il a un espace pour la queue et et on boutonne derrière alors bon moi je suis pas du tout emballée par ce pantalon je vais pas vous mentir franchement enfin voilà j'ai autant quand je suis enthousiaste en général je suis très enthousiaste là je suis pas du tout enthousiaste parce que ce modèle c'est pas contre la designeuse j'ai rien contre elle de spéciale mais je suis déçu en fait je suis déçu parce que je trouve qu'il a une drôle de tête j'aime pas son son goitre là ça se modèle pas bien et puis ce pantalon sérieux on dirait qu'il a un pantalon de grossesse quoi pourtant j'ai vérifié j'ai bien suivi j'ai bien respecté le patron mais regardez il est plus grand devant on dirait les pantalons de grossesse pour mettre le ventre là devant ça fait ridicule quoi et comme en plus alors parce que je suis allée voir du coup les autres ce que ça donnait leur Tobias elles ont fait le pull et le pull tombe plus bas ce qui fait qu'en fait on voit pas que le pantalon est bizarre alors bon faudrait que je fasse le pull mais alors là comment vous dire que c'est au dessus de mes forces j'ai juste envie de voilà de dire c'est fini voilà tada donc il n'aura pas de pull clairement j'ai pas du tout envie de faire un pull ça me saoule et tant pis il sera comme ça et je sais pas je vais le donner peut-être à mon fils qui aimait bien Tobias et puis comme ça peut-être il sera content je vous dirai un peu ce que ça donne après s'il est content ou pas au niveau du gilet j'ai rajouté une petite pression là parce que il tenait pas il tenait pas dessus il partait pourtant je l'ai bloqué mais quand même c'est un roulotte de fou quoi et ça allait pas donc j'ai mis une petite pression pour le pour le fermer donc voilà Tobias c'est fini et et il va pouvoir aller rejoindre un enfant qui j'espère j'aura un peu avec hop allez ensuite dans les choses à terminer j'avais un truc qui pour le coup un projet qui m'enthousiasmait vachement un projet c'était pas un projet puisque c'était quelque chose de déjà fait mais un ouvrage qui m'enthousiasmait beaucoup et c'était le gnome parce qu'en même temps que je le montre après hi hi je le garde encore secret en même temps que j'avais commencé Tobias donc pour l'avant j'avais aussi je m'étais aussi inscrite pour le le cas de mystère du gnome c'était gnome adventure cal un truc comme ça de Sarah Chira ah oui j'ai pas redit c'est Crystal Elka la designer de Tobias hop et donc Sarah Sarah Chira pour le gnome et c'est imagined landscape sur instagram je crois donc c'est sur le ravelry enfin bon si vous cherchez avec ces deux noms là vous allez la trouver c'est sûr et donc de toute façon il y a une grosse passion pour les gnomes récemment donc bon si vous êtes sur un peu instagram ou que vous regardez les podcasts vous avez forcément vu des gnomes et entendu parler d'elles oui donc ce gnome ce gnome pour moi il a il n'a pas bénéficié de Tobias en fait le problème c'est que j'ai un peu associé les deux dans mon esprit et alors que j'avais vraiment je m'étais régalé à tricoter le gnome j'avais adoré le fonctionnement en calendrier de l'Avent avec la petite histoire les recettes de cuisine enfin c'était vraiment super chouette très très bien fait ce cal du gnome mais du coup quand je l'ai j'ai dû l'arrêter pour x raisons je sais même plus pourquoi parce que j'avais des trucs à finir urgent et tout ça et donc après j'arrivais pas à le reprendre parce que pour moi il était associé à Tobias qui me plombait un peu bon toujours est-il que hier du coup hier soir je me suis dit bon allez je termine mon gnome je l'ai terminé et je suis trop contente regardez ça comme il est trop cool mon gnome quoi j'adore il est trop cool non mais moi j'adore mon mari il me dit mais pourquoi pourquoi t'as tricoté ça je dis mais parce que ça me fait marrer il voyait pas je pense le concept de pourquoi c'est marrant mais alors moi je le vois tellement bien j'adore donc il a ce petit j'adore ce petit bonnet à pompon là avec ce petit truc qui tient tout seul par magie là c'est trop bien j'adore cette barbe bouclée et ce gros pif en plein milieu la petite boucle de ceinture c'est rien à faire c'est un point de détail mais ça change tout ses mains en rond là j'ai l'impression qu'il est en train de faire ma grand-mère elle faisait toujours ça vous savez se rouler les pouces quand elle était là à rien faire ou qu'elle papotait elle faisait toujours ça ça me fait trop ça me rappelle exactement ça ma grand-mère n'avait pas de barbe je précise et alors le détail final qui tue tout c'est ça les petites chaussures à bouclettes à truc à truc qui rubique la rubiquette c'est trop mignon c'est juste trop beaucoup trop mignon quoi j'adore ce truc mais vraiment moi j'adore donc je suis trop contente de l'avoir terminé je suis hyper contente de l'avoir fait il est hyper chouette et il va pouvoir rejoindre mon autre gnome sur mon étagère et il m'a apporté encore un peu de joie et de rigolade dans mon atelier j'adore je suis fan donc voilà pour ce gnome qui est disponible sur Ravelry je ne sais pas si au niveau du prix je ne sais pas si c'est toujours le même c'était dans les 7 euros je crois alors on peut penser que ce n'est pas donné 7 euros pour un gnome on peut penser ça après vu le temps qu'elle a dû passer alors moi déjà il y a le patron qui est génial puis c'est faire une je ne sais pas si vous avez déjà fait des peluches ou des doudous au tricot des petits objets quoi comme ça des poupées ou quoi que ce soit ça prend beaucoup de temps c'est pas c'est quand même pas des choses qui on a l'impression voilà c'est tout petit ça prend pas de temps tout ça mais il y a beaucoup de détails c'est fin ça prend quand même beaucoup de temps donc à tricoter elle ça a dû lui prendre du temps rédiger le patron puis alors vraiment au niveau du patron du coup quand on l'achète on a toutes les on a la petite histoire qui va avec elle a pris plein de photos pour illustrer l'histoire avec tous les gnomes qu'elle avait déjà tricotés c'est super bien fait et puis il y a des recettes de cuisine il y a un patron de boules de Noël il y a plein de choses dans ce patron il est vraiment très chouette quoi donc ça a dû lui prendre un temps fou et donc 7 euros c'est largement justifié je trouve voilà après j'ai j'ai envie là de du coup comme je parle du prix de patron ça me fait ça me fait vraiment penser un peu ce truc là qui est sorti sur Instagram au niveau du du prix des patrons c'est Mélina qui avait eu ce problème parce qu'elle a demandé un peu elle voulait augmenter le prix de ses patrons elle a demandé l'avis des gens ensuite elle a augmenté et puis finalement il y a des gens qui n'étaient pas contents enfin bref moi mon avis c'est que en fait elle aurait pas dû demander et faire ce qu'elle voulait parce que au final c'est son business et que c'est elle qui estime le prix que valent ses patrons puis bon sachant qu'elle les a pas mis non plus plus cher que les autres donc voilà je trouvais pas ça complètement dingue et et bah ouais faire un patron de tricot ça prend quand même vachement de temps donc c'est un peu normal que le prix soit corresponde en fait et puis et puis je pense que enfin voilà mais ça c'est un truc qui est hyper compliqué quand on est indépendant qu'à la base c'est pas notre métier parce que enfin voilà designer de patron de tricot c'est le métier de personne à la base les gens font autre chose et puis ils se disent tout d'un coup tiens on va faire ça mais enfin du coup je trouve que c'est pas évident de fixer des prix moi j'ai enfin moi qui ai ouvert une boutique enfin voilà sans parler des designs de tricot ça c'est encore autre chose mais même fixer le prix pour un pour un sac que je crée c'est compliqué hein parce que entre penser enfin voilà il faut j'ai le prix des matériaux j'ai le temps de travail j'ai les taxes à payer euh je suis bien taxée hein tout le monde hein mais voilà euh donc les taxes à payer euh et puis tout le travail que ça inclut qu'on voit pas spécialement c'est à dire prendre des photos faire le marketing mettre en ligne faire des envois gnagnagna tout ça ça prend vachement de temps euh ben c'est pas facile et puis tout ça nous on pourrait estimer un prix et dire oui mon sac franchement il y en a pour 150 euros facile quoi oui on peut estimer ça mais après il faut aussi poser un prix que les gens vont accepter et qu'ils vont être prêts à payer pour cet objet c'est là tout le problème mais donc voilà ma petite parenthèse sur les prix après chacun euh enfin je trouve que en tout cas euh je comprends pas trop les gens qui vont dire euh qui vont dire euh aux designeuses ou quoi que leurs patrons sont trop chers parce que ben franchement euh c'est abusé quoi c'est comme si on vous disait euh euh ah mais euh non ton t'es beaucoup trop vraiment t'es trop payée pour ton travail ça va pas du tout enfin je sais pas qui dit ça à personne quoi c'est mal poli c'est super mal poli de dire ça à quelqu'un quoi je sais pas je comprends pas et puis surtout quand on fait pas le travail de quelqu'un on a on sait pas ce que ça représente donc euh bon je suis un peu euh un peu sceptique euh voilà c'était la parenthèse euh ensuite on va passer à mais qui a-t-il sur mes aiguilles bon sans grande surprise il y a la robe au tricot euh bon la robe au tricot évidemment euh bon ça prend du temps à faire hein donc euh elle va être encore dans mes encours un petit temps mais quand même elle a bien avancé hein euh hop je sors ça euh j'ai plein de trucs dans mon sac et ça s'en va le sac pour rappel c'est un joli sac en cuir de euh maison pleine fleur euh estelle qui était avant indigo textiles et cuir à mon moment maison pleine fleur et j'adore ce sac qu'on avait euh j'ai eu en en faisant un troc avec elle euh un troc de sac euh alors voilà la robe au tricot tout 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 elle est là elle est là donc voilà elle a bien avancé hein c'est cool hein parce que si on regarde sur moi j'ai pas trop euh au niveau du cadrage hop sous les bras et ben elle est déjà euh elle est déjà bien longue hein elle m'arrive euh milieu des fesses voilà donc euh donc c'est pas mal il me reste encore du travail hein mais quand même ça avance bien alors l'oeil averti parmi vous aura remarqué qu'il y a des erreurs euh oui il y a des erreurs et j'ai décidé de m'en fiche voilà euh vous voyez là il y a une erreur là vous pouvez le voir bien je pense euh ce rond est beaucoup plus grand que les autres j'ai décrété que c'était pas grave euh moi ça me perturbe pas donc euh ce sera le le petit plus de ma robe elle sera pareille à aucune autre parce qu'elle aura ça je trouve pas que ça se voit tant que ça en plus enfin moi ça me choque pas donc j'ai décidé de le laisser donc cette robe euh pour rappel c'est le patron de Aurélie Lapoule euh donc Aurélie Tixier pour euh Pompom Mag c'est le Delphinus voilà vous voyez là c'est le Delphinus pour Pompom Mag de automne 2020 ouais ça doit être ça euh euh dans lequel j'avais déjà pris euh euh fait le modèle euh le modèle de Yarn Flakes qui est le Atlantica euh et le Atlantica euh je l'ai je l'ai porté je le porte énormément depuis que je l'ai fait je l'adore donc j'espère que ce sera pareil pour ce modèle même si alors maintenant euh qu'on est presque au printemps là parce que bon euh euh je regarde par là parce que je vois le grand soleil dans mon jardin en ce moment il fait 16 degrés et honnêtement euh c'est pas vraiment un temps à porter une robe en mohair hein parce que voilà la laine c'est ça un mélange de mohair et de et de laine fingering Merinos sachant que c'est un mohair épais c'est pas un mohair lace euh c'est un mohair fingering en fait euh je euh je sais pas trop euh si je vais pouvoir porter cette robe une fois que je l'aurai fini mais bon c'est pas grave hein on on dit que c'est pas grave et que je la porterai de toute façon euh l'hiver prochain voilà c'est pas grave ça y'a pas de problème faux problème comme on dit euh ouais et alors euh j'en profite pour euh vous donner un renseignement puisque la dernière fois dans le podcast je parlais de cette robe et je disais euh faut que je fasse attention parce que si euh avec le poids de la laine elle risque de s'étirer la longueur va changer tout ça et quelqu'un qui n'est autre que Carole coucou Carole m'a donné euh une idée euh toute simple euh et elle elle me disait qu'elle faisait ça souvent sur ses projets qui est de pendre mon tricot genre même là je pourrais déjà le faire parce que c'est déjà un peu lourd une fois que en gros une fois que j'ai atteint une bonne longueur de le pendre et comme ça il va s'étirer et comme ça euh je saurais quel est le poids final de de la laine enfin le poids pas quel est le poids mais quelle est la longueur finale de la robe puisque si je le laisse pendre comme ça elle me disait si tu le laisses pendre ne serait-ce que 24h en l'accrochant comme ça ben ça il va y avoir cette action du poids de la laine qui va étirer et donc pardon pour la voix qui part et donc ça va ça va permettre de savoir euh si euh enfin quelle est la longueur réelle de de la robe et pas avoir de mauvaises surprises et oui c'est pas bête Carole bravo merci de ton aide surtout euh voilà euh oui les laines juste pour rappel c'est euh un mérinos de Célène euh qui est très chouette et qui n'avait pas de nom de coloris et donc ça c'est le mohair que j'ai que ma soeur avait acheté à l'école de la laine de Val euh mais ils n'ont pas de boutique en ligne mais si vous allez à l'école de la laine de Val dans les deux sèvres euh vous pouvez acheter des jolies mohair voilà voilà pour ma robe c'est toujours autant euh euh ah j'arrive plus à parler c'est toujours un plaisir de la tricoter euh les torsades elles sont très simples enfin voilà c'est c'est du tricot euh avec pas trop trop de cerveau mais un petit peu parce que la preuve je fais des erreurs quand même hi 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 voilà pour ça euh qu'est-ce que je voulais dire du coup je voulais rajouter un truc oui euh doups je rembobine je vous parlais du atlantica il y a toujours le atlantical qui est en cours je sais plus jusqu'à quelle date sur la on a dit jusqu'au printemps je crois je sais plus ce qu'on a dit ou jusqu'au 1er mars je sais plus sur le site sur le ravelry de mode donc c'est mode imaginaire voilà euh pour info euh et sinon euh qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au cal je retombe sur mes pattes j'ai réalisé que c'était bientôt la fin du lénathlon tragédie j'ai fait mais mais c'est bientôt c'est le 1er mars en fait la fin du lénathlon oui euh je me réveille bonjour donc euh oui c'est bientôt la fin du lénathlon euh comme d'hab je suis super contente qu'il ait eu lieu euh j'ai pas été euh euh super présente sur le sur le cal euh tout simplement parce que en fait c'est pas une période idéale pour moi on va pas se mentir euh fin d'année euh c'est un peu compliqué euh fin d'année début d'année à chaque fois pour moi pour euh comment dire pour l'organisation tout ça c'est un peu chaud mais euh bon voilà après je prends euh je suis super contente de continuer à l'organiser dans le sens où euh les gens ont l'air de s'éclater dessus donc ça je trouve ça génial ça me fait trop plaisir et euh et voilà et on a fait euh la semaine dernière c'était le relais 4x4laine et c'était trop cool à chaque fois il y a des noms d'équipe moi ça me fait trop rire euh tout le monde y va de son petit jeu de mots léneux c'est trop cool euh c'est trop bien donc voilà c'était c'était chouette alors merci à tous ceux qui ont participé au lénathlon du coup euh euh je pense que j'annoncerai les résultats euh dans le prochain podcast désormais euh ça va pas être tout de suite tout de suite donc euh voilà euh euh et euh et euh et voilà et merci euh de m'avoir encore suivi cette année pour ça qu'est-ce que je voulais dire je sais que j'oublie des choses c'est terrible hein euh quand c'est comme ça oui euh faut que j'aille chercher un truc je reviens je voulais vous parler euh de mon prochain projet qui va bientôt euh venir sans mes aiguilles parce que justement en pensant aux dates euh on est bientôt le 1er mars tout ça je me suis dit euh faut que je me bouge un petit peu parce que c'est bientôt euh Pâques euh c'est début avril si je ne m'abuse et euh le truc c'est que moi j'aime bien euh pour euh Pâques euh tricoter des trucs et les planquer dans mon jardin voilà pour mes enfants bien sûr et du coup euh j'ai cherché ce que je pourrais faire cette année et je suis tombée j'avais envie de faire un lapin en fait ça fait plusieurs années que je fais des lapins j'avais fait aussi des poussins des canards et là euh je ne sais pas je kiffe les lapins en ce moment donc euh je vais faire encore des lapins et je suis tombée sur ce patron trop mignon euh Rapid Rascals de euh comment elle s'appelle Wendy Phillips sur Avellerie le patron coûte euh moins de 5 euros ça va être 4,64 euros je crois en dollars c'est plus de 5 dollars mais en euros c'était ça et euh permet donc de faire plein de petits lapinons trop chauds et euh j'avais bien envie de faire ça elle dit que euh c'est des c'est fait avec des restes de Deka et euh chaque lapin mesure 18 cm environ après vous pouvez tout à fait utiliser la fingering vos lapins seront plus petits mais euh si vous adaptez vous adaptez le numéro d'aiguille et euh il y aura pas de problème quoi vous aurez juste un lapin plus petit c'est pas grave et euh et du coup je vais faire ça je vais en faire au moins un euh euh au moins un chacun hein donc deux lapins euh très originalement je vais faire un garçon et une fille euh tout simplement parce que euh alors l'idéal ce serait que je puisse en faire deux chacun en fait deux gars faire un garçon un couple à chaque enfant mais euh bon sinon au pire je fais juste un garçon et une fille et c'est pas grave quoi euh parce que en fait c'est juste que les filles elles ont des robes trop mignonnes quoi j'adore donc euh voilà pour le prochain projet qui va euh qui va venir assez vite je pense et euh je vais bien me régaler à faire ça euh voilà c'est un podcast un peu plus court que d'habitude bah parce que euh comme je vous disais les la plupart des projets euh sur lesquels j'ai travaillé c'était secret donc je pouvais pas vous montrer mais euh mais ça va bientôt venir et euh puis là du coup ça y est j'ai terminé les designs donc maintenant je tricote d'autres trucs donc euh je pourrais comme ça vous montrer des petits lapins une robe en laine tout ça tout ça ça va être trop bien euh pour la couture euh j'ai rien eu le temps de me coudre depuis un moment euh là j'avoue que mon boulot a été bien pris enfin a été bien prenant euh j'ai eu de nouveau du travail d'édition ce qui est très cool et euh et du coup moi j'ai pu j'ai pas pu trop coudre euh en dehors la couture que j'ai faite c'était les coutures de commande et tout ça donc euh j'ai pas pu euh voilà coudre autrement que pour ça mais euh j'espère bien y revenir et puis en plus à chaque fois je regarde dehors ça doit être pénible les beaux jours me donnent vraiment envie euh de me remettre à la couture ça me fait toujours ça en fait les changements de saison je pense euh parce que quand on se met à l'hiver on passe à l'hiver j'ai envie de me coudre des trucs chauds et puis quand on passe à l'été j'ai envie de me coudre des trucs légers et voilà enfin on passe pas encore à l'été mais bon le printemps déjà ça donne envie quoi enfin voilà euh bah j'espère que ça vous a plu même si c'était un peu plus court que d'habitude j'espère que vous allez bien que vous euh tricotez bien crochetez bien vous faites bien plaisir avec les loisirs créatifs parce que c'est important de se faire plaisir c'est même essentiel et euh sur ces belles paroles à bientôt ciao t'as besoin un jour de ben oui voilà c'est pour ça je me disais et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus merci t'as joué maman maman maman